Salut à tous, les scientifiques peuvent débattre autant qu'ils le veulent pour savoir si des animaux ressentent vraiment quelque chose. Mais tout propriétaire de chat ou de chien le sait, ils sont tout à fait capables de ressentir des émotions, et parfois ils sont tout aussi expressifs. Les animaux sont heureux de nous voir lorsque nous rentrons à la maison après une longue journée de travail. Ils sont en colère lorsque nous ne leur donnons pas assez d'attention, et font même preuve de compassion lorsque nous nous sentons mal. Parfois les animaux comme les gens ont tendance à agir de manière un peu trop dramatique, et c'est très drôle. Regardez ce chat, on dirait qu'il a été renversé par une voiture et qu'il souffre énormément. Mais si vous regardez de près, vous verrez qu'il est juste couché sous la voiture. Il pourrait bien devenir acteur dans un film mélodramatique à petit budget. Vous voulez voir d'autres animaux dans le même genre ? Alors regardez la suite ! C'est parti ! Il n'y a pas de doute, aucun animal n'aime se faire couper les ongles. Si le vôtre est une exception, alors vous avez beaucoup de chance. Ces chiens ont des talents de comédiens assez impressionnants. Dès que le coupe-griffe se rapproche de leurs pattes, ils font immédiatement le mort. Ils pensent probablement que le propriétaire tombera dans le panneau. Rappelez-vous que l'animal ne doit pas avoir mal lorsque vous lui coupez les ongles. La règle d'or a toujours respecté de ne couper que le bout de l'ongle. Lorsque vous vous rapprochez de la racine de l'ongle, les animaux ont un tissu rougeâtre, appelé la pulpe. Ne coupez pas plus loin, vous risqueriez d'endommager les vaisseaux et les nerfs. Vous pouvez imaginer à quel point ce serait désagréable pour un animal si vous vous blessiez à cet endroit. Autre règle, faites une incision d'un coup sec. Ne le faites pas lentement, car la griffe pourrait s'écailler. Les chats sont des animaux très fiers. Il est rare qu'ils répondent à leur nom ou qu'ils gambattent joyeusement vers vous à travers la maison, comme le ferait un chien. Cet adorable chaton nommé Luna, quant à elle, réagit à son nom d'une drôle de façon. Le propriétaire a déclaré sur Twitter que chaque fois que son animal entend son nom, on peut lire le désespoir sur son visage, comme si elle venait d'entendre une mauvaise nouvelle. Les scientifiques disent que les animaux réagissent à leur surnom parce qu'ils les associent à un certain stimuli, comme le fait de se nourrir et de se faire caresser. Cela prouve que les chats et les chiens sont capables de distinguer nos mots. Après tout, ils ne confondent pas les mots à consonance similaire avec leur nom. Ils reconnaissent également le surnom même s'il est prononcé par un étranger à la voix peu familière. Vous vous souvenez de Grumpy Cat, qui est devenu une star internationale en 2012. Au début, beaucoup de gens ne croyaient pas qu'il avait vraiment un visage aussi grincheux. Alors, le propriétaire a même dû faire une vidéo pour le prouver. Il s'est avéré que son expression était due à une sous-occlusion et à un anisme félin. Malheureusement, l'année dernière Grumpy Cat a succombé à une infection. Mais il semble qu'il ait eu de dignes successeurs. Voici Kizia, la chête de Victoria Oddelnova, nouveau nom d'Ukraine. Kizia vit depuis 6 ans avec son propriétaire sous le soleil de la Floride. Victoria est une photographe professionnelle. Il n'est donc pas surprenant que les utilisateurs d'Instagram aient tant adoré ses photos. Bien évidemment, il est impossible de ne pas craquer pour ce charme en modèle félin. Aujourd'hui, Kizia est une icône de nombre mille, et elle apparaît également dans de grandes revues internationales. Honnêtement, nous nous sentons tous un peu comme Kizia le matin. Quel chat n'aime pas les friandises ? Certains matous sont même prêts à réveiller leur maître au beau milieu de la nuit pour réclamer une friandise. Et d'autres ne laisseraient pas leur maître travailler jusqu'à ce qu'ils cèdent et les nourrissent. Ce chat a trouvé une solution radicale au problème. Il pousse un énorme cri à chaque fois que sa friandise préférée lui est retirée. Oui, seuls les enfants les plus gâtés font ce genre de choses. De nombreux chats supplient leur maître pour avoir de la glace. Ce n'est pas surprenant. En règle générale, elle contient de la crème, et ses petites peluches en raffolent. Mais il ne se doute pas que cette délicieuse friandise est particulièrement froide. Vous pouvez constater l'effet de cette découverte inattendue. Soyons francs, il vous arrive parfois d'être si fatigué que vous ayez littéralement envie de vous allonger en étant au travail. Bien sûr, nous ne le faisons pas. Ce ne serait vraiment pas acceptable. Mais les animaux, eux, ne se préoccupent pas de ce code moral. Ou moins encore de la réaction des gens autour d'eux. Ce chien, par exemple, s'est allongé sans hésiter en plein milieu d'une promenade sans le moindre souci. Il était juste fatigué. Ne lui en voulez pas. Voici une autre vidéo amusante d'un labrador qui a décidé de s'allonger sur le sol pendant que son maître était occupé à faire le ménage. Le propriétaire a donc dû le retourner. Le chien n'a pas été dérangé et a continué à se détendre comme si de rien n'était. Il existe un stéréotype qui veut que les chiens adoreraient prendre des bains. Et que les chats les craignent comme la peste. Ce n'est pas tout à fait exact. Certaines races de chats, comme les sphinx, sont heureux de se mettre à l'eau. Et même de jouer dedans. Mais pour certains chiens, les bains peuvent se transformer en véritables tortures. Ils font de tels bruits pendant le toilettage que cela peut nous faire de la peine. Il est assez facile de limiter au strict minimum les contacts de votre chat chéri avec l'eau. Mais les choses deviennent plus difficiles lorsqu'il s'agit de chiens. Après tout, ils se promènent tous les jours dans la rue. Parfois, les animaux souffrent de graves traumatismes liés à la présence de l'eau. Il n'est donc pas étonnant qu'ils en développent plus tard une peur bleue. Il n'est donc pas étonnant qu'ils en développent plus tard une peur bleue. Ces difficultés doivent généralement être résolues de manière très progressive. Et de préférence avec l'aide d'un cynologue. Étonnamment, le problème est parfois vite résolu à la vue d'un cas positif, celui d'un autre chien ou d'une personne. Si le chien voit régulièrement son maître barboté dans l'eau, la peur de l'eau peut progressivement disparaître. Certains propriétaires font preuve de créativité. Par exemple, ils font semblant de se noyer. Il y a de fortes chances que l'animal oublie ses peurs et se précipite immédiatement pour les sauver. Mais la question est de savoir si cela fonctionnera sur le long terme. Tout type de nourriture humaine ne devrait pas être donné aux animaux. Évidemment, les animaux domestiques ne le voient pas du même oeil et sont parfois prêts à tout pour avoir un peu de notre part. Certains chiens se découvrent même des talents vocaux remarquables lorsqu'ils essaient à tout prix d'obtenir un bout du repas de leur maître. Ce n'est pas facile de ne pas céder à des pareilles caprices. Mais nous aimerions quand même vous parler de quelques produits qu'il ne faut en aucun cas donner aux chiens. Tout d'abord, vous devez tenir à l'écart les macaronis, les pommes de terre et le pain de vos animaux domestiques. En effet, ils sont presque entièrement composés d'hydrates de carbone, ce qui aura certainement un effet néfaste sur la digestion du chien. De plus, le corps de ces animaux n'absorbe presque pas d'amidon. Il en va de même pour tout ce qui est sucré, en particulier le chocolat. Ce dernier contient un stimulant similaire à la caféine, la théobromine, qui peut lui provoquer une grave intoxication s'il en consomme. Les oignons, l'ail et une trop grande quantité de sel dans les aliments pour chiens peuvent également être très dangereux. Les gens utilisent les chevaux comme moyen de transport depuis de nombreux siècles. On trouve ça pratique, bien sûr, mais personne ne leur a demandé leur avis à ces pauvres bêtes. Ce cheval a donc décidé de protester de manière très originale. Il fait semblant de mourir à chaque fois que quelqu'un essaie de le monter. Vite, reprenez l'Oscar de DiCaprio, nous avons un nouveau candidat pour le prix. Ces charmantes mangoustes jouaient sur le bord de la route quand un énorme calao est apparu de nulle part. Pour une raison quelconque, l'un des animaux s'est précipité à la rencontre de l'invité surprise. Remarquant que l'oiseau n'y prêtait absolument pas attention, la mangouste décida lui faire un petit numéro à elle. Sans effet, le calao continua d'ignorer l'animal, bien que ses espèces sont généralement hostiles entre elles par nature. Il y a une explication scientifique au comportement de la mangouste dans cette vidéo. Elle ne fait pas semblant d'être morte. Habituellement, les animaux tombent sur le dos et allongent leurs jambes lorsqu'ils invitent d'autres mangoustes à les combattre en se moquant d'eux. Apparemment, la mangouste dans la vidéo a décidé de jouer avec le drôle d'oiseau, oubliant que celui-ci pouvait être dangereux. Le husky est l'une des races de chiens qu'il ne vaut mieux pas avoir si l'on vit dans un petit appartement. Même si vous ne cédez pas au couinement de votre animal, vos voisins ne vous laisseront de toute manière pas en paix très longtemps. Et il y a une bonne raison pour cela. Les huskies ont une caractéristique que vous ne remarquez pas sur la photo. Contrairement à leurs magnifiques yeux bleu ciel, le plus souvent, ils n'aboient pas, mais hurlent d'une voix déchirante. Ce chien s'appelle Kona, et dans cette vidéo, il est tellement heureux de voir la neige qu'il refuse catégoriquement de rentrer chez lui pour se coucher. A un moment donné, il semble qu'il prononce clairement le mot non, et ça a l'air d'amuser la galerie. C'est le temps de dormir, allons-y ! Dans l'une des autres vidéos, le propriétaire a admis qu'il a fallu une bonne vingtaine de minutes pour convaincre l'animal de rentrer dans la maison. Les chats peuvent être des animaux assez jaloux. Tout propriétaire de cette petite bête capricieuse sait qu'il sentira certainement l'odeur d'un étranger sur ses vêtements. Il est probable que l'animal ne s'énervera qu'un peu, mais il peut aussi piquer une grosse crise comme ici. Et vous pouvez être sûr que des phrases comme « ce n'est pas ce que tu crois » ne fonctionneront pas avec lui. Le talent théâtral de cette murenne doit simplement devenir un nouveau mime. Dans cette vidéo, elle joue un rôle très émouvant digne d'une comédie musicale, ou bien souffre d'une migraine, voire d'un amour non réciproque. Laissez donc place à votre imagination. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais cette actrice mérite-elle aussi un Oscar ? La couleuvre à nez retroussé de l'Ouest se trouve en Amérique du Nord, et n'est pas considérée comme venimeuse. C'est pourquoi le reptile a dû inventer d'autres méthodes de défense contre ses prédateurs. Avec d'autres animaux, cette astuce fonctionne plutôt bien. Mais pour les humains, elle ne provoque qu'une bonne rigolade. Le fait est que, lorsqu'il se sent menacé, le serpent fait semblant d'être mort, se fiche sur place avec le ventre en l'air. Ce qui est encore plus drôle, c'est que si vous essayez de le retourner à ce moment-là, il se remettra dans sa position précédente en un instant. Ouais, ils doivent encore travailler sur leur jeu d'acteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !